salut bienvenue sur la chaîne de pro marketing tv sur cette chaîne je partage des astuces des stratégies marketing pour booster ton business sur les réseaux sociaux aujourd'hui je vais te parler de cinq étapes pour booster ton business sur facebook si c'est la première fois que tu me suis je suis meshaq boni coach formateur en stratégie marketing j'accompagne les entreprises à élaborer le plan de communication et à utiliser de bonnes stratégies pour booster leurs activités leurs opportunités aujourd'hui je vais te parler de cinq étapes pour booster ton business sur internet reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai un cadeau pour toi et tu vas certainement aimer avant de continuer si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne abonne toi et n'oublie pas de mettre la clochette pour que youtube puisse te notifier chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne cinq étapes pour booster son business sur internet nous allons voir rapidement de quoi il s'agit la première étape c'est de bien définir son avatar client lorsque tu te mets sur un réseau social comme facebook tu dois savoir que tu as assez à plus de trois milliers de personnes qui ont au moins un compte facebook et quand on des trois milliers de personnes ça fait un vaste marché et ça te fait une liste de contacts bien large ça voudrait dire simplement qu'il ya un problème à ce niveau lorsque tu prends ton produit et que tu commence à publier promouvoir ton activité tu risques de parler à personne parce qu'à vouloir parler à tout le monde on finit à ne parler à personne la première étape c'est de définir qui est ton client idéal pour correctement vendre un produit ou un service une des premières choses à faire est de clairement définir ou identifier voir connaître votre client idéal qu'est ce qu'il fait son genre ce qu'il aime quelles sont ses envies quelles sont ses problèmes quelles sont ses peurs quelles sont ses douleurs quels sont ses objectifs votre produit ou votre service en fait répond à un problème de votre client répond à certaines situations dans la vie de tes clients peut-être ce sont ses douleurs peut-être ce sont ses peurs ses problèmes et si facebook sur internet les gens désirent avoir des réponses à leurs questions et désirent avoir des solutions à leurs problèmes et ton produit vient donc comme étant une solution ou une réponse à un problème ou à une question que se pose cet internaute donc la première étape pour réussir à booster ton business sur facebook c'est de définir qui est ton client idéal en fait à cette étape tu réponds à la question de savoir à qui est mon produit ou mes services une chose est d'avoir le produit mais le produit doit répondre à un besoin le produit doit apporter la solution à un problème et doit apporter la réponse à une question si tu rates cette première étape je peux te garantir que tu ne feras pas long feu sur internet notamment sur facebook parce que nous parlons de plus de 3 milliards de personnes et nous parlons de différentes catégories de centres d'intérêt etc etc alors quel est ton produit quels sont tes services que tu veux vendre tu es dans quelle thématique tu es dans quelle niche il faudra donc identifier ou définir qui est ce client idéal la deuxième étape que tu dois maîtriser c'est optimiser son profil personnel et business si tu viens de créer ton avatar client tu as répondu à la question de à qui est adressé ma parole mes besoins ou mes produits ou mes services à cette deuxième question cette deuxième étape pardon il s'agira maintenant de bien te présenter de bien t'introduire sur le marché parce que facebook aujourd'hui constitue un vaste marché tu dois optimiser ton profil personnel et ton profil business en quoi faisant numéro 1 revois ta photo de profil revois ta photo de profil si tu es sur ton compte personnel c'est à dire ton profil personnel il est recommandé que ta photo de profil soit ta propre photo et non le logo de ton entreprise et non les produits que tu vends parce que les gens doivent connaître à qui ils ont affaire et gagner en confiance avant d'acheter chez toi si la première étape tu as répondu à la question de savoir à qui est destiné mon produit à cette deuxième étape tu verras qu'il y a une autre question à laquelle cela répond la deuxième chose c'est la photo de couverture ta photo de couverture que ce soit sur ton profil personnel ou ton profil business ta photo de couverture doit lancer un message doit quand même communiquer quelque chose à ton audience à ton client idéal que tu as défini à l'étape numéro 1 la troisième chose sur laquelle il faut veiller c'est la description facebook a prévu une partie qu'on appelle description que ce soit sur la page ou sur le profil personnel la description sur le profil personnel te permet de te faire connaître sur le marché la description sur le profil business te permet de faire connaître ce que tu fais ton activité ce que tu vends etc la quatrième chose sur laquelle il faut veiller c'est le bouton d'appel à l'action le bouton d'appel à l'action facebook l'a prévu pour que s'il y a des personnes des prospects qui sont intéressés par ce que tu fais par ce que tu vends et qu'ils désirent entrer en contact avec toi ils pourront le faire facilement à travers ce qu'on appelle le bouton d'appel à l'action et il y a plusieurs boutons d'appel à l'action vous allez voir visiter notre site je vais préparer une vidéo dans laquelle je vais te montrer de façon pratique quels sont les boutons qu'il faut utiliser pour optimiser son profil alors à cette étape tu réponds à la question comment intégrer le marché comment intégrer comment entrer sur le marché pour entrer sur le marché il faudrait que tu aies une bonne image donc la deuxième étape permet de faire ressortir ton image de mac et de faire un personal branding ou le branding de ton entreprise et quand tu finis cette deuxième étape tu vas directement à l'étape numéro 3 qui est donc de mettre en place ton plan de communication on ne se lève pas juste pour publier n'importe comment tu as défini ton client idéal tu as optimisé ton profil professionnel ou personnel maintenant il faut communiquer il faut communiquer envoyer des informations qui vont toucher ton marché cible ton audience, ton avatar il faut alors mettre en place un plan de communication et quand on dit plan de communication il s'agit de bien choisir les types de publications à faire les types de publications à faire quels sont les types de publications à faire la deuxième chose c'est de bien choisir les formats de publications à faire pour certains ce sont les formats vidéo qui engagent beaucoup plus le marché cible pour certains c'est juste les images pour certains c'est juste le texte pour certains c'est vidéo et texte pour certains c'est images et texte pour certains ce n'est rien d'autre que ça c'est le facebook live en fait tu définis le format qui intéresse et qui attire beaucoup plus ton marché cible ton client idéal la troisième chose c'est de savoir quand publier pour maximiser le retour de ta publication quand est-ce qu'il faut publier quelles sont les heures de publication est-ce que mon marché cible est-ce que mes clients ou bien mon client idéal quelles sont les heures où il est souvent connecté sur facebook quels sont les moments où il n'est pas du tout connecté et cela te permet donc de savoir quand est-ce qu'il faut publier et quand tu le fais tu verras il y aura des interactions pour booster ton business quatrième chose c'est de savoir où publier pour maximiser le retour de sa publication où sont tes clients idéaux est-ce qu'ils sont dans les groupes si oui dans quel groupe tu vas les trouver est-ce qu'ils sont sur des pages si oui sur quelle page il y a tout ça qu'il faut mettre en place pour pouvoir définir ton plan de communication et en fait savoir comment faire un bon ciblage lorsque tu veux publier sur facebook que ce soit au niveau de ton profil que sur le profil business tu as la possibilité grâce à un bouton de facebook de choisir qui va voir cette publication qui peut voir cette publication qui ne doit pas le voir tu peux choisir une catégorie de personnes dans ton marché cible en fait c'est cela mettre en place un plan de communication et à cette étape tu réponds à la question comment faire le retargeting aussi lorsque tu fais un bon ciblage tu dois aussi apprendre comment faire le reciblage ou le retargeting c'est à dire tu as publié aujourd'hui demain ou après demain tu peux faire une autre publication et demander à facebook de montrer cette nouvelle publication uniquement à ceux qui n'avaient pas réagi ou n'avaient pas vu l'ancienne publication donc tu peux faire un reciblage selon l'algorithme de facebook alors à cette étape tu réponds à la question de savoir comment toucher mon client idéal et l'attirer vers moi rappelle toi la première étape à qui est adressé mon produit numéro 2 tu réponds à la question de qui suis-je comment m'introduire sur le marché troisième étape tu réponds à la question de comment attirer comment toucher mon client idéal et la quatrième étape c'est de choisir sa stratégie marketing quelle stratégie tu veux mettre en place une chose est d'avoir un produit une chose est d'avoir un client une chose est de bien optimiser son profil une chose est de bien mettre en place son plan marketing mais il faut de bonnes stratégies à ce niveau nous avons deux types de stratégies marketing la première stratégie c'est ce qu'on appelle le outbound marketing et la deuxième stratégie c'est ce qu'on appelle le inbound marketing rapidement ce sont des thèmes faut pas te casser la tête je vais t'expliquer il est très important de comprendre la différence entre le outbound marketing et le inbound marketing c'est quoi le outbound marketing en fait le outbound marketing c'est une stratégie marketing qui est faite en sorte que vous courez derrière les gens vous courez derrière les clients vous allez vers eux votre objectif principal en fait c'est de vendre tout ce qui vous intéresse j'ai un produit viens acheter mon produit c'est le meilleur produit sur le marché et ça fait que vous rencontrez souvent des objections soit personne ne s'intéresse soit je ne veux pas bref il y a beaucoup d'objections que vous rencontrez avec le outbound marketing par contre vous avez de comprendre que avec le la deuxième stratégie qui est le inbound marketing vous attirez les personnes vers vous vous les attirez vers vous parce que vous êtes orienté par la valeur que vous voulez leur ajouter et cette façon de faire amène l'individu à s'intéresser à vous à gagner en confiance et ensuite c'est elle-même qui demande à acheter votre produit ou rejoindre votre opportunité si vous faites du marketing du réseau par exemple à ce niveau vous êtes orienté vers les personnes ce que vous pouvez leur apporter la réponse à leurs questions la solution à leurs problèmes alors que le marketing de prospection vous êtes attiré vers ce que vous allez vendre ce que vous allez vendre orienté vers vous même alors pour finir cette vidéo j'ai une petite question pour toi laquelle de ces deux stratégies est la bonne selon vous le marketing de prospection ou le marketing d'attraction alors je te remercie pour avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin et comme je l'ai dit j'ai un cadeau pour toi je vais t'offrir une heure de coaching une heure gratuitement et nous allons nous entretenir sur la nature de ton business comment définir ton avatar client comment optimiser ton profil comment mettre en place de bonnes stratégies et un plan marketing bien adapté pour booster ton business si cela t'intéresse va dans la description de cette vidéo tu trouveras les liens et tu choisiras selon ta disponibilité en attendant de te retrouver la prochaine fois n'oublie pas de t'abonner et de mettre la clochette à nos revoir ciao ciao